Shavua Tov, bonne semaine qui commence. Merci Seigneur. Je continue la lecture du Nouveau Testament, 5 minutes par jour, la version David Sterne. On est dans 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 5 jusqu'à la fin du chapitre, verset 16. Le thème, c'est Dieu utilise parfois la tristesse pour nous aider à nous réconcilier avec lui et les autres. Voilà, 5 à 16. Car lorsque nous sommes arrivés en Macédoine, nos corps n'ont eu aucun repos. Au contraire, nous avons fait face à de nombreuses tribulations, des conflits au dehors, des inquiétudes au-dedans. Mais Dieu, qui encourage ceux qui sont abattus, nous a encouragés par l'arrivée de Tchit. Cependant, ce n'est pas seulement son arrivée qui nous a encouragés, mais aussi les encouragements qu'il a lui-même reçus à votre sujet. Il nous a raconté votre grand désir de me voir, votre détresse quant à ma situation, votre zèle pour ma défense. Cette nouvelle m'a permis d'éprouver une joie d'autant plus grande. Si la lettre que je vous ai écrite vous a causé de la peine, je ne regrette rien, même si j'ai pu le regretter auparavant, car je vois bien que cette lettre vous a attristé, bien que momentanément. Je me réjouis maintenant, non de ce que vous avez été dans la peine, mais de ce que cette peine vous a conduit à revenir à Dieu. Alléluia ! Car vous avez su gérer cette peine selon l'ordre de Dieu. Si bien que nous ne vous avons causé aucun tort. En effet, la peine qui est gérée selon l'ordre de Dieu produit le désir de se détourner du péché pour revenir à Dieu, ce qui conduit au salut. Alléluia ! Et il n'y a aucun regret à avoir en cela. Mais lorsque la peine est gérée selon l'ordre du monde, elle engendre la mort, la dépression, une tristesse selon le monde n'est pas bonne. Regardez simplement ce que cette peine a produit chez vous lorsque vous l'avez gérée selon l'ordre de Dieu. Quelle assiduité sincère ! Quelle ardeur à vous défendre ! Quelle indégnation ! Quelle crainte ! Quel ardent désir ! Quel zèle ! Quel empressement à redresser ! A tout égard, vous avez prouvé que vous étiez innocents dans cette affaire. Si je vous ai écrit, ce n'était ni à cause de celui qui a fait du tort, ni à cause de celui à qui l'on a causé du tort, mais afin que vous vous rendiez compte vous-même devant Dieu du dévouement sincère que vous avez pour nous. C'est la raison pour laquelle nous avons été encouragés. En plus des encouragements que nous avons reçus, nous avons éprouvé une joie encore plus grande en voyant combien Tchit était heureux, car vous avez tous su apaiser son esprit. Je m'étais en effet vanté auprès de lui à votre sujet et maintenant je ne parais pas ridicule. Au contraire, comme tout ce que nous avons raconté est vrai, ce dont nous nous sommes vantés auprès de Tchit s'est trouvé être vrai. Son affliction à votre égard est encore plus grande quand Tchit se rappelle comment vous étiez toujours prêt à obéir et comment vous l'avez accueilli avec crainte et respect. Je me réjouis de pouvoir avoir cette entière confiance en vous. Fin du chapitre 7 et de la lecture du jour. Et la question de méditation c'est Lorsque quelqu'un me corrige ou que je connais la tristesse, suis-je prêt, suis-je prête à en tirer la leçon et à tenir compte du message que Dieu m'adresse ? Oui, je suis prête, je veux être prête Seigneur. Nous avons besoin de la correction de Dieu à travers un frère, une sœur. La tristesse, oui, la tristesse selon Dieu qui produit la repentance, qui produit le salut, alléluia, revenir à Dieu de tout son cœur. Pas une tristesse selon le monde qui ne produit que mort, dépression, angoisse, solitude. Non, pas cette tristesse là. Voilà, à ce qu'on... Comment on réagit Seigneur ? Je prie vraiment pour cette tristesse selon toi. Qu'on ait cette tristesse selon Dieu, selon Dieu, selon Dieu, selon ton souffle. Pour que ça produise une réelle repentance en nous. Oui, nous avons besoin d'être dressés même si cela ne fait pas plaisir. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour tes avertissements, pour tes conseils, pour tes jugements. Parce que ta parole est bonne. Parce que tes conseils sont précieux. Oui, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Merci pour tous les frères et sœurs que tu mets sur mon chemin, que tu mets sur nos chemins. Merci pour les bons conseils que nous avons dans ta parole et à travers notre quotidien. Nos frères, nos sœurs que tu places devant nous. Merci Seigneur pour la grande famille de Dieu partout dans le monde. Merci pour ton esprit qui est en chacun de nous. Merci de nous rappeler ta parole. Oui, par ton esprit, par ton souffle sain. Merci Seigneur. Encore une fois, ce matin, tu nous as donné le souffle de vie. Tu nous as donné une occasion de vivre et de mieux faire, de mieux te ressembler aujourd'hui. D'avancer Seigneur. Nous sommes vivants, c'est pour cela. Pour nous préparer à te rencontrer. Pour que si nous sommes sauvés, d'autres aussi soient sauvés. Que nous soyons des témoins actifs. Non que nous fassions honte à ton nom. Non que nous te fassions rougir. Non que tu sois déshonoré par notre mauvais comportement. Non, bien au contraire Seigneur. Que nous puissions te glorifier par notre comportement. En étant obéissant, en changeant d'attitude, en marchant dans la sanctification. Que l'on n'ait pas des choses à nous reprocher Seigneur. Oui, nous sommes vivants pour mieux faire. Oui, nous aurons toujours à mieux faire. Merci Seigneur de nous garder dans l'humilité, de renouveler en nous un esprit bien disposé à faire ta volonté, à crucifier notre chair. À ne pas s'asseoir sur nos acquis Seigneur. À désirer toujours avoir faim et soif de toi, de ta parole, de ta présence. À désirer avoir ce feu, ce zèle pour la sanctification Seigneur. Pour te ressembler, ça doit vraiment être notre but Seigneur. Afin que tu sois glorifié, afin que d'autres âmes soient touchées. Non en leur faisant du bourrage de crâne, mais en étant tout simplement vrais dans notre vie avec toi. En ce que la parole qu'ils ne lisent pas, ils puissent la lire à travers nos vies. À travers nos actes. À travers notre comportement. Qu'ils voient cette parole en nous. Alléluia. Merci Seigneur de nous y aider, Père. Merci Seigneur. Continue ton œuvre. Rends-la parfaite pour ce jour glorieux où tu reviendras nous chercher. Délivre-nous du mal. Ouvre nos yeux. Que nous soyons plus forts, plus courageux. Que tu nous donnes cette sagesse et ce discernement. qui vient d'en haut, oui. Tout don parfait descend d'en haut du Père des lumières que tu es. Alléluia. C'est le Père céleste qui descendra du ciel. Ce n'est pas le Papa Noël. Oh, mon Dieu, que nous ayons foi, confiance en toi, en ton règne merveilleux, oui. Alléluia. Le royaume de lumière viendra s'établir sur cette terre. Aide-nous à combattre le bon combat de la foi. Et à ne pas appeler le mal bien ni le bien mal. Mais à toujours savoir dire ce qui est bien, bien et ce qui est mal, mal. Parlez en vérité. En vérité. Et t'adorer en esprit, en vérité. Merci Père. Et envoie des ouvriers dans la moisson qui est grande. Comme nous dit ta parole. Priez, oui. Que le Père envoie des ouvriers dans la moisson qui est grande. Père, envoie, envoie. Merci pour tous les missionnaires qui ont déjà été envoyés. Et tous ceux qui seront encore envoyés. Que nous soyons tous obéissants. Là où tu nous as placés Seigneur. Pour faire ce que toi tu veux. Merci. A toi la gloire, à toi la puissance, à toi le règne. Amen. Et merci pour le soleil.